Et on enchaîne tout de suite avec M. Christophe dans le fauteuil pour les vestiges du chaos. Dites, au fond, avec vous, on n'est pas dans les dégadences, mais on est dans le chaos. C'est pas mieux le chaos ? Vous pouvez m'expliquer ce titre, les vestiges du chaos ? À chaque fois que je suis en création, il y a des choses naturellement qui ne sont pas sur l'album que je garde ou je jette. Alors en fait, j'ouvre des tiroirs quand je fais un album, tous les 5-6 ans, je vais essayer d'être plus rapide maintenant. Et puis je retrouve des trucs et ça m'a inspiré un petit peu le côté vestiges, quoi. Et quand on s'est rencontré avec Jean-Michel Jarre pour collaborer sur cette chanson qui s'appelle les vestiges du chaos, il a trouvé le chaos chez moi. Donc on a fait le vestiges du chaos. C'est un joli titre. Jean-Michel Jarre qui, rappelons-le, avait déjà signé les paroles des fameux mots bleus. On l'oublie parfois. Vous êtes compositeur, rappelons-le, musicien, compositeur. Vous faites appel en revanche à différents paroliers pour les textes. Pas toujours, ça vous est arrivé d'écrire aussi. Mais la plupart du temps, quand même, vous faites appel à des auteurs. À des femmes aussi, elle l'a dit tout à l'heure Vanessa. C'est une petite erreur, Vanessa. Ce ne sont pas des femmes qui composent, ce sont des femmes qui écrivent les chansons. Parce qu'évidemment, Christophe compose lui toutes ses musiques. C'est vrai que j'ai une admiration, bien sûr, terrible pour les gens qui, comme Daniel Bélanger, qui a écrit « Drone » justement, qui pour moi est un texte extraordinaire. C'est une façon particulière, assez particulière de créer. En fait, je crée, je fais de la musique et je suis passionné au quotidien. Je traîne toujours dans les magasins de vente d'instruments à Pigalle. Je chine comme si c'était les puces des instruments, du son, oui. En fait, je suis amoureux du son. Parmi les nouvelles chansons dangereuses, pour lesquelles il y a un clip, c'est presque une première, parce que vous avez rarement fait des clips, il faut le dire. Oui, c'est le deuxième clip. Le deuxième clip de toute votre carrière, parce qu'en fait, vous préférez, vous dites, laisser l'imagination des gens avec les chansons que vous écrivez, que dès qu'on impose des images, évidemment, cette imagination est restreinte. Moi, j'aime l'imaginaire, j'aime l'inconnu. En fait, ce qui est nourri au quotidien, tous les jours, c'est pour ça que quand on me pose des questions, les médias, les choses comme ça, je dis toujours, quand on me parle du passé, je ne suis pas dans le passé. Quand on me parle trop de l'avenir, j'ai l'impression d'être toujours dans l'instantané et d'être, d'attendre quelque chose de nouveau qui vienne à moi et qui déclenche. En fait, je crée dans ma tête d'abord, comme quand je design quelque chose, mes affaires, par exemple. Vous faites vos propres affaires ? Oui, quand j'étais jeune, je voulais faire de la mode et puis j'ai fait de la musique. Enfin, je voulais faire plein d'autres choses, d'ailleurs. J'avais de la musique parce que ça s'est fait comme ça, quoi. Alors, dangereuse, une chanson, une des nouvelles chansons de l'album de Christophe. En voici un extrait. Je l'aperçois tout là-bas. Moi, je fais ce qu'elle veut. Je ne comprends pas vraiment. Elle veut le confouter. Dangerose, se détend. Je l'aperçois tout là-bas. Je fais tout ce qu'elle veut. Mais je le fais vraiment. Les nouvelles chansons de Christophe, mais aussi ses plus grands succès, c'est sur scène. À nouveau, en novembre, salle Play Elle. Le 3 mars, au silo à Marseille, c'est une grande salle. Mais aussi Amiens, Montluçon, Castel-Sarrasin, Laval, Lime. C'est important parce que j'aime tellement Marseille que j'ai choisi de faire le tournage de la vidéo et de faire le DVD que vous avez vu à Play Elle. C'est-à-dire que la captation du spectacle se sera au silo à Marseille. Et c'est vrai qu'il ne faut pas rater Christophe sur scène parce que ça donne envie manifestement de réécouter, réécouter, c'est mon cas depuis huit jours, les nouvelles chansons. Sans compter évidemment les anciennes qu'on continue à aimer. Vous ne vous lassez pas quand même de continuer à chanter les marionnettes, les mots bleus ou Aline ? Non, bien sûr que non, parce que moi, de toute façon, je ne me prends pas pour un chanteur. Je me prends pour quelqu'un qui crée quelque chose de sonore. De toute façon, à chaque fois, vous faites des versions différentes, au fond. Sur scène même, Aline, elle est très différente aujourd'hui telle que vous la chantez sur scène par rapport à l'original. Moi, j'aime chanter Aline. J'adore chanter les marionnettes. Parce que chaque moment, chaque création, chaque chanson qui a été créée est un moment dimensionnel pour moi. Ça a toujours été une rencontre avec moi-même aussi parce que je me suis surpris sur certains plans. Et des rencontres avec des gens, des musiciens, des gens, quoi. Combien de musiciens sur scène vous accompagnent ? On est six. On est sept. En tout, on est sept. Sept. Et puis c'est toujours Doudou, votre... Il paraît que vous avez quelqu'un qui s'appelle Doudou ? Doudou, oui, toujours le prompteur. Parce que j'aime les prompteurs. C'est-à-dire que vous ne voulez pas apprendre vos textes ? Je n'ai jamais voulu apprendre depuis que j'ai douze ans, depuis l'histoire de France, depuis la géographie. Allez-y donc, j'apprenais ce qui était passé. Mais c'est rare d'oser le dire, vous savez, parce que je suis surpris que vous me répondiez ça. Je ne savais pas qui faisait le prompteur, moi, Doudou. Je pensais qu'il conduisait votre voiture, moi. Parce que ça ne se voit pas que... Vous connaissez vos chansons. Même s'il se voit, comment... Quand on me dit « Ah, on a vu le prompteur », je dis « Alors ? » Le prompteur, ça fait partie. Il fait partie de ce que j'ai envie. Vous êtes un homme moderne. Vanessa Burgraff. Oui, moi, j'ai adoré cet album. C'est un album qui nous propulse un peu en apesanteur, où chaque chanson raconte une histoire, souvent des histoires d'amour, des histoires aussi avec des personnages féminins qui sont très présents, notamment dans Stella, Botox, que j'ai trouvé magnifique, « Stella, sensuelle et solaire, libre et solitaire », ou encore « La petite sauvage sans loi » dans « Tu te moques ». J'ai adoré aussi « Océan d'amour » sur « L'amour qui se meurt ». Et il y a évidemment « Les mots fous » qui font écho aux mots bleus d'il y a 40 ans. Donc des femmes très présentes sur cet album, beaucoup de personnages féminins, mais des femmes qui apparaissent toujours comme étant dangereuses, sources de passion brûlantes, libres, qui s'enfuient avec les promesses. C'est cette image-là que vous avez de la femme ? L'image que j'ai de la femme, c'est la femme qui m'inspire. En fait, tout ce que je crée depuis que j'ai 15 ans, je crois que c'est les femmes qui m'inspiraient. Aujourd'hui, vous avez une femme qui vous inspire, Christophe ? Bien sûr, oui. Il n'est pas très proche de Saint-Paul. Oui, oui. Vous chantez aussi « L'amour malheureux », souvent, « L'amour malheureux ». Est-ce que c'est lié aussi à votre enfance et à cette image, justement, de cette... Tu n'aurais pas commencé une psychanalyse, toi ? Non, mais de ces parents qui se disputaient, de votre mère qui a été abandonnée par son père, et d'une certaine manière, on ne guérit pas de son enfance. Je ne me rends pas compte. Je ne me rends pas compte, parce que toute cette période, bon, je l'ai vécue en pension, j'étais en pension, et en fait, jamais être en pension, jamais. La pension, pour moi, c'était une façon de m'isoler et d'être assez libre au milieu de tous ces gens et de sortir juste pour le week-end. Je ne sais pas, j'avais des idées particulières quand j'avais 12-13 ans, quoi. Et quoi vous dire ? Est-ce que la musique n'a pas permis d'échapper à votre enfance ? Parce qu'elle était douloureuse, quand même, cette enfance. Elle a été... C'est ce que vous dites, en plusieurs interviews, vous dites, mon père était un séducteur, mes parents se disputaient violemment, ma mère a été abandonnée par mon père, et finalement, le fait d'avoir été en pension, ça a été une source un peu de liberté, une manière d'échapper à cet univers qu'il y a là. Je crois que déjà, je crois que j'avais cette qualité, je trouve une qualité, j'étais très inconscient. J'ai cette inconscience en moi qui date depuis mon avis très longtemps, peut-être depuis mes 12-13 ans, et qui ne m'a jamais quitté. C'est pour ça que, certainement, je suis encore là, dans ce métier, et à mon âge, je dis, je n'aime pas trop dire à mon âge. Vous êtes coqué avec votre âge ou pas ? Vous le dites ou pas ? Vous êtes coqué avec votre âge ou pas ? Vous le dites ou pas ? Oui, je me sens bien, oui. Coqué, pas coqué. Pas coqué, oui. Oui, coqué. Pas cocaïné, coqué. Oui, coqué. Avec votre âge. On parle de coquetterie, pas de stupéfiants. Oui, oui, pas de stupéfiants, de la coquetterie. Vous assumez votre âge ? Oui, 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 ben, oui. Comme je vous dis, je suis encore dans le... Vous êtes un adolescent. Je suis toujours dans l'instant. Je ne pense pas... Bon, c'est vrai que depuis que j'ai passé le cap des 70, ça m'a... J'ai fait un petit saut, comment ? En arrière ou en avant, je ne sais plus. Mais donc, il s'est passé un truc particulier. Mais vous arrivez à sauter quand même encore, c'est pas mal. Oui, je saute encore. Elle l'a rappelé, Vanessa Christophe. Vanessa l'a rappelé, vous aimez les femmes, vous aimez l'alcool, vous buvez encore, pas mal. Non, en fait, c'est toujours des choses qui ont existé autour de moi, mais je les ai laissées couler parce que c'est... Les cocktails, c'est pas vrai ? En fait, j'aime bien, le mensonge me plaît aussi, j'aime bien. Les cocktails, vous ne buvez pas de cocktails ? Ah, les cocktails, je sais. Oui, je sais. Alors, des cocktails sans alcool, alors ? Ah, non, Jack Daniel. Jack Daniel. C'est pas parce qu'on boit des cocktails avec de l'alcool qu'on est alcoolique ? Non, mais j'ai pas dit ça. Vous aimez... Oui, oui, j'adore. Les femmes, les cocktails, les voitures ? Les voitures, je n'ai plus de permis depuis 2001. Pourquoi ? Il n'y a plus de permis ? Moi, j'ai fait trois excès de vitesse qui... Ah, ben, tu peux boire, alors, maintenant ? Ah, ben, je peux boire, non. Je vais en boire. Ça, non, alors... Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Christophe, qui a vu le spectacle, c'est qu'en plus, vous êtes drôle sur scène. Ah, oui, oui. Parce que vous racontez tout ça. Vous expliquez... Oui, sur scène, je me sens libre. C'est vrai que, bon, j'aime être chez vous, parce que j'en rêvais d'être là pour être cash. Quand j'ai fini mon album, je rêve, parce que, naturellement, je suis comme beaucoup de gens, je kiffe de passer ces trois heures avec vous le samedi, et avec les gens, vous invitez, et avec les nouvelles personnes que je découvre. À part rien de moi, si tu me disais. Ben non, on kiffe de vous avoir ici. Non, mais comment je suis content d'être là. Christophe, un mot sur le fait qu'on raconte partout que vous vivez la nuit. C'est vraiment vrai ? Vous dormez le jour et vous vivez la nuit ? Oui, j'ai vu la nuit. Là, par exemple, vous avez l'impression de faire Télématin, par exemple, avec nous ? Je m'en rends pas compte, parce que j'ai, comment j'ai... Quand je suis... On parlait tout à l'heure de voilier, parce que c'est vrai que j'ai en admiration devant cet homme-là. Voilà. Et en fait, quand je suis sur un voilier, je me couche toujours vers 4-5 heures du matin, parce que j'ai toujours envie de faire du son, de planer, quoi. Et puis, je me réveille quand même à 9 heures, parce que, quand on est sur la mer, après, bon, je fais pas comme vous, hein, je fais du... du tourisme, hein. Et donc, comme ça, après, je fais ma sieste, vous voyez, pendant 2-3 heures. Je récupère... Le 3-3 heures, c'est une sieste déjà. Et il s'y connaît. C'est Tito qui le dit. Oui, non, mais je... Oui, il faut que je récupère, voilà. Et puis... Vous avez la belle vie, au fond, hein. Il s'appelle Belleville la carte. C'est vrai, oui. Je me plains pas de ma vie. C'est vrai qu'elle a eu des hauts et des bas, hein, quoi. Mais quand même. Ouais, parce que on connaît pas vraiment la vie des autres, hein. J'en savais. Mais, en tout cas, je peux dire que vous faites partager à ceux qui viennent vous voir. Sur scène, un moment inoubliable. Les 2 heures ou 2 heures et demie que j'ai passées vendredi, il y a 8 jours, salle Playel, je ne les oublierai jamais. Yann Mouax. Moi, je vous adore, je pense, comme Michel Polnareff. Pour moi, vous êtes une sorte de génie. Et je sais, en fait, d'où ça vient, ce que je trouve génial chez vous. Vous êtes une adolescence qui ne cède pas. En fait, vous avez toujours 17 ans. Vous avez 17 ans une première fois à l'âge de 17 ans. À 34 ans, vous avez 2 fois 17 ans. À 51 ans, vous avez 3 fois 17 ans. Et même quand vous avez 71 ans, vous avez 17 ans à l'envers, d'une certaine manière. Envers l'an. Envers l'an. Donc, vous êtes une adolescence qui ne cède pas. Une adolescence qui a connu Pompidou, De Gaulle avant, Giscard, Mitterrand. Vous êtes toujours adolescent. Quoi qu'il arrive, vous ne cèderez pas. Vous avez 17 ans. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui me touche énormément chez vous, c'est votre fragilité. D'ailleurs, pour avoir des lunettes bleues, c'est qu'il y a un prisme entre la réalité et vous qui passe, pas simplement par les mots bleus, mais par les verts bleus, manifestement. Et je trouve que votre force vient de cette faiblesse. Tout à l'heure, on parlait du Christ. Quelle est la grande puissance et la grande force du Christ ? C'est qu'il est infiniment faible. Et on ne peut rien faire. La force ne peut rien contre les gens qui sont infiniment faibles. Et pour moi, quelqu'un dont l'adolescence ne veut pas céder et dont la faiblesse permet d'être fort au bout de 50 ans, c'est un classique. C'est la définition du classique, la jeunesse qui perdure. Et pour ça, je vous remercie parce que quand j'étais tout petit, vous étiez déjà là. Là, je suis de moins en moins petit. Vous êtes toujours là. Et vous êtes celui qui ne bouge pas, celui qui ne cède pas. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a Michel Polnareff et vous, d'une certaine manière, chez les classiques. Après, il y en a d'autres que je trouve moins classiques. Et votre album... Vous l'aimez, Polnareff ? Juste ça. Michel, j'avais vendu une Porsche en 1968. J'avais besoin d'argent. Vous êtes un concessionnaire, alors que vous faites peu de concessions, en fait. Et voilà, je me souviens, c'était en Auvergne. C'est un moment qui est resté gravé dans ma mémoire. C'est vrai qu'on a passé des moments ensemble à parler de musique. Même si Michel est quelqu'un, est un instrumentiste, lui. Cette différence, je l'aime bien. Oui, cette différence, je l'aime bien. Mais un jour, je lui avais prêté un yama très, très rare pour qu'il fasse la musique d'un film de Gérard Rouy. Oui, parce que vous proposez pour Gérard. La vengeance du serpent à plumes, ou la revanche... Oui, je m'étais énervise parce qu'il a mis un an à me le rendre. Mais l'album, il a mis 5 ans à nous l'ombre. Mais il vous l'a rendu. Mais oui, mais il a comme vous un rapport au temps, Michel Polnareff, qui est très étrange. On a l'impression que sur vous deux, le temps ne passe jamais. Vous êtes en dehors de la temporalité. Il y a quand même quelque chose d'étrange. Vous êtes toujours, d'une certaine manière, les mêmes. Et on a l'impression que rien ne vous atteint. Ni l'actualité, ni le monde, ni rien. Encore plus qu'un marin en solitaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes toujours là, quoi. C'est vrai que ça me fait plaisir de toujours ramener l'histoire à l'inconscience et à la liberté, entre guillemets, qui est un cadeau chaque jour. Parce que je suis debout, d'abord. Et c'est ce qui compte le plus. Pour moi, chaque jour, c'est en fait d'être là, à la santé, quoi. Le reste, je m'en tape. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes debout et assis. Parce que vous nous expliquez sur scène aussi que vous avez une formidable chaise. Alors la chaise à son, comment vous appelez ça, d'ailleurs ? Oui, parce que j'adore... Le fauteuil à son. Vraiment, j'adore les... Est-ce qu'elle marche ? Oui, j'adore les... Elle va bien, mais j'ai des choses à créer. Esthétiquement, elle ne me plaît pas, voilà. C'est-à-dire que c'est une chaise avec un micro, et vous bougez, et le micro suit, c'est ça ? C'est ça, c'est-à-dire que je suis... Je peux m'intéresser au public. Le micro va toujours suivre. Donc on ne perd pas le fil de la pensée, de la parole parlée. Ce qui, en télé, peut-être, peut vous échapper. Parce que je ne suis pas une... S'il n'y avait que ça qui nous échappait... Qui nous échappe chez vous, c'est pour ça qu'on vous aime. Merci, ça me plaît. Est-ce que vous aimez quand on reprend vos chansons ? Je pense à Christine on the Queen, qui a repris les Paradis perdus. Je propose qu'on regarde, et vous me dites après. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis sûr que ça vous plaît ce qu'elle a fait. Parce qu'au fond, il n'y a pas de hasard. Quand elle reprend votre chanson, Les Paradis perdus, elle en fait elle aussi quelque chose d'incroyable, grâce à l'habillage, grâce à sa prestation, grâce aux couleurs, grâce aux lumières. Comme votre travail à vous. Oui, c'est magique. C'est comme Alain. Alain Bachung ? Quand il reprend les mots bleus. Ça vous avait plu, sa version ? Ah oui. Et vous vous reprenez une chanson de Bachung ? En fait, j'écoute que ça. Moi je ne m'écoute pas, j'écoute qu'Alain quand j'écoute les mots bleus. Et Bachung, vous lui rendez hommage sur scène en reprenant une de ses chansons ? Ah oui, mais Alain, Alain en 70, 71, 72, on déjeunait tous les jours ensemble. C'était... C'était fort. Et en travaillant votre dossier, comme on dit dans le milieu de la télé, quand on reçoit un invité, on a un dossier, on prépare, on regarde. J'étais surpris, je ne me souvenais pas que c'était vous qui aviez composé ça. Et je vis comme une boule de flippeur Qui roule Avec les oreilles et du cœur On roule Et je vis comme une boule de flippeur Qui roule Voyez si t'as pas de flippeur Qu'est-ce qu'il a devenu Corinne Charby ? C'était une fiancée à vous, Corinne Charby ? Corinne, elle m'aimait bien et je l'aimais bien. Et c'est vrai que c'est une... Elle a trop de magique, c'est des chansons, j'adore. C'est vrai, elle est moderne. Boule de flippeur ? Pourquoi une chanson sur les parties génitales d'un dauphin ? Ah, c'est pas moi qui ai écrit le texte. Je n'ai pas écrit le texte. C'est énorme. C'est énorme. J'ose tout. C'est mon côté Balkany. Dernière intervention de Vanessa et de Yann. Vanessa d'abord. Vous vivez entre Paris et Tanger. Vous avez dit dans les Irocs en 2014, quand j'avais 20 ans, je traînais autour du détroit de Gibraltar et je n'osais pas aller à Tanger. C'est comme si j'avais eu besoin de ce manque, les manques à combler. C'est ça qui me maintient encore en vie. Quels sont vos manques à combler aujourd'hui ? Je continue la piquelette. Je passe toujours un petit peu... Bon, moi, ce que j'aime, en fait, c'est un peu contraire à ce que vous voulez dire, c'est que je connais un peu mes failles et je ne les trouve pas dégueux. En fait, j'aime bien mes failles. Oui, j'aime bien mes failles. Vous aimez bien vos failles. Ben ouais, parce que je crois que j'en ai plein et je ne peux pas les éviter, quoi. Il faut juste avoir... Oui, donc je les conjugue et avec tout ça, j'arrive des fois à sortir un truc qui vous plaît. Est-ce que vous avez une baguette magique dans votre sac ? Tu te l'as, c'est la mise. Je ne peux jamais parler. C'est la dernière question. C'est la dernière question. Il paraît que vous avez toujours une baguette magique dans votre sac. Oui, mais j'étais mis une baguette magique avec des étoiles dedans et du liquide. Et quand je la retournais, ça se baladait. Mais ça s'est coincé. Alors je l'ai jeté. Ce qui est vrai, c'est qu'en tout cas, vous verrez quand vous dira Pleyel en novembre, moi, j'ai déjà vu le spectacle, c'est qu'il utilise toujours les services d'un magicien. Il y a quelques années, vous aviez fait appel à Dominique Webb en 1974 à l'Olympia. Et là, c'est Dani Lari qui a travaillé sur le spectacle. Il y a un moment donné, c'est assez incroyable, une jeune femme qui arrive, une moitié femme, moitié table. Mais c'est magique. Un spectacle, ça se fait avec des gens. Et ce que j'ai voulu, c'est conjuguer avec la musique, la danse, puisque j'ai beaucoup vécu à Séville. Et qu'est-ce qu'il y a encore ? Une kibinal pour les dessins. Tout ça, c'est... Le rideau set. Oui, et puis la lumière aussi. Ah, mais tout est parfait. Je dois dire, c'est exceptionnel. Vous êtes toujours, je passe à toute autre chose, un joueur de poker aujourd'hui, ou un gros joueur. Vous avez été un... Oui, j'ai fait des petits tournois de poker. De temps en temps, on se croise. J'allais vous demander avec Titov, avec Christophe Alevec. Moi, je ne joue plus. Vous ne jouez plus. Mais j'ai envie. Mais c'est vrai que, de temps en temps, avec Lulu Gintemour, qui est un très bon joueur de poker. Lulu Gintemour. J'aime les joueurs, naturellement. Bruel ? Vous avez joué contre Bruel ? Non, je ne joue pas contre Bruel. Non, mais... En fait, je fais partie de Winamax, de son club. Comme lui ? De son club, mais on ne se croise pas, mais ce n'est pas grave. Et donc, voilà, c'est... J'ai gagné quelques tournois, voilà. Mais par contre, j'essaie... Un truc que je peux dire, pour gagner un tournoi, pour ceux qui jouent au poker, c'est bien d'avoir une belle technique, d'être bon, voilà. Mais il faut quand même avoir du cul, quoi. Si vous voulez applaudir Christophe, il est en tournée à travers la France, avec les vestiges du chaos tour. C'est le titre de la tournée. L'album, vous pouvez effectivement l'écouter, si vous n'avez pas la chance de le voir sur scène, parce que ce sont des chansons magnifiques, des nouvelles chansons signées Christophe, les vestiges du chaos. Merci d'avoir accepté de venir dans « On n'est pas touchés, Christophe ». Vous pouvez rejoindre votre classe.